Celui que Barack Obama vient de choisir pour être le prochain ministre de la Défense des Etats-Unis est notre leader cette semaine parce que derrière cette nomination se cachent des enjeux extrêmement importants pour la sécurité collective dans les mois qui viennent. Chuck Hegel aura 67 ans l'automne prochain, c'est un républicain, tout comme l'était Bob Gates, le premier secrétaire à la Défense d'Obama, qui avait fait alors le choix de la continuité en maintenant à son poste ce grand serviteur de l'État nommé par son prédécesseur George Bush. Entre Gates et Hegel, il y a eu Leon Panetta, l'ancien patron de la CIA et ancien secrétaire général de la Maison Blanche sous Bill Clinton. Chuck Hegel est un ancien héros de la guerre du Vietnam, il y a servi avec son frère cadet dans la même unité et se sont plusieurs fois sauvés la vie l'un l'autre. Il a été également le ministre des anciens combattants de Ronald Reagan et depuis qu'il s'est fait élire sénateur du Nebraska, il a toujours été l'un des meilleurs éléments de la Commission de la Défense, au point que Barack Obama l'avait déjà nommé à la tête du Conseil présidentiel sur les questions de renseignement. Elle l'a été dès que son nom a été évoqué pour occuper le poste de patron du Pentagone. Pourtant, dès le 11 novembre dernier, le journal du dimanche le donnait comme favori malgré son handicap, car les critiques ne sont pas massives. Elles émanent essentiellement des associations de défense des homosexuels qui ont ciblé certaines des déclarations de Chuck Hegel jugées homophobes, notamment lorsqu'il avait qualifié un ambassadeur américain d'être agressivement homosexuel. Quant à l'aile droite des organisations de défense d'Israël, elles accusent Hegel de les considérer, je cite, comme un lobby juif qui intimide le Congrès. Hegel répond que ce n'est pas parce qu'il refuse de sanctionner unilatéralement l'Iran ou parce qu'il a été en faveur d'un dialogue avec le Hamas ou le Hezbollah qu'il n'est pas un allié d'Israël. Aujourd'hui, Hegel s'est excusé pour ses propos homophobes et donne rendez-vous à ses contradicteurs au Sénat lors des séances de confirmation pour leur prouver qu'il n'est pas celui que l'on caricature. La première sera de bien vérifier que le Pentagone est en mesure de faire la prochaine guerre qui attend les États-Unis. Si Barack Obama s'est désengagé d'Irak et d'Afghanistan, on le verra d'ici la fin de l'année prochaine, il risque d'ici là de devoir s'engager une nouvelle fois. En Syrie, si le Conseil de sécurité réussit à convaincre les Russes de lâcher Bachar al-Assad. Au Mali, pour soutenir les Européens contre Acme, s'il est persuadé que la bataille peut être gagnée. Mais également en Iran, s'il est convaincu qu'une fois Netanyahou réélu, dès le 22 janvier, le Premier ministre d'Israël ira de toute façon bombarder les sites nucléaires iraniens. Chuck Hegel, dans ce contexte, aura en même temps et paradoxalement pour mission de continuer à couper dans les crédits du Pentagone. Raison pour laquelle il viendra assez tôt demander à ses alliés de l'OTAN en Europe de ne pas sacrifier l'effort de défense européen pour des raisons purement comptables face au déficit ou à la dette. Alors que l'Asie et le Moyen-Orient réarment à tour de bras, l'impression de baisser la garde ne doit pas donner de mauvaises idées à certains, qu'il s'agisse de rester disponible pour les missions confiées par l'ONU ou pour se défendre de la menace terroriste à travers le monde.